Nous allons voir dans cette vidéo, étant donné deux points A et B, comment trouver un point V qui vérifie l'égalité suivante. Le vecteur VA doit être égal à deux fois le vecteur VB. Avant de commencer à tracer géométriquement ce point V et à pouvoir le placer, nous commençons d'abord par analyser cette égalité que nous avons ici. Et nous analysons les différentes propriétés des deux vecteurs. Tout d'abord, la direction. Les deux vecteurs VA et VB, étant multiples l'un de l'autre, ils ont la même direction, c'est-à-dire que les vecteurs VA et VB sont parallèles. Comme les points A et B sont sur une même ligne, sur une même droite, pour que les vecteurs VA et VB aient la même direction, nous voyons que si nous mettons le point V en dehors de la droite AB, le vecteur VA a cette direction-là et le vecteur VB a cette direction-là. Ils ne sont pas du tout parallèles. Par contre, si nous plaçons le point V sur la droite AB, à ce moment-là, VA et VB ont bien la même direction. Ensuite, lorsqu'on parle de l'un de l'un de l'autre, on parle de vecteur, une information intéressante est le sens. Les deux vecteurs VA et VB sont multiples l'un de l'autre. VA est égal à 2 fois VB. 2 étant une valeur positive, nous pouvons en déduire que 2 étant positif, nous en déduisons que les deux vecteurs ont le même sens. Troisième propriété des vecteurs, qui est intéressante, c'est la norme. ici, si le vecteur VA est égal à 2 fois le vecteur VB, cela veut dire que la norme du vecteur VA sera elle aussi égale à 2 fois la norme du vecteur VB. Le vecteur VA est donc plus grand que le vecteur VB. VA est donc plus grand que VB. 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 VB.